Vous savez, j'ai expliqué comment fonctionne l'esprit conscient, comment le cible conscient et comment le corps est une expression de l'esprit. Et au fur et à mesure que vous traversez cela, si vous le parcourez à plusieurs fois, vous verrez que c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, je veux que vous y pensez à un instant. Lorsque vous imprimez une idée dans votre cible conscient qui modifie la vibration de cet instrument qui nous appelons notre corps, vous voyez, notre corps est une structure moléculaire, vraiment ce qu'il est, c'est une masse d'énergie à une vitesse de vibration de l'esprit. Maintenant, nous avons inventé un mot pour décrire notre conscience consciente de notre vibration et ses mots et sentiments. Si vous demandez à une personne comment allez-vous aujourd'hui, il dira, oh, je me sens bien, oh, je ne me sens pas très bien, je me sens bien. Vous n'attendrez jamais une personne dire, je suis consciemment consciente d'être émotionnellement impliqué dans une vibration négative. Alors, je suis donc passé dans une vibration négative, mais c'est exactement ce qui se passe. Alors, voyez-vous, lorsque nous commençons à comprendre cela et que nous prenons conscience que nous ne nous sentons pas très bien, nous pouvons changer cela. Cela demande un peu d'entraînement, mais vous pouvez le faire. Nous sommes vraiment responsables de ce que nous ressentons. Maintenant, nous laissons les autres nous contrarier, mais nous ne devons pas laisser les autres nous contrarier. Nous avons besoin, nous n'avons pas besoin de réagir. Nous pouvons répondre, nous pouvons écouter ce qu'ils disent et ensuite dire, eh bien, vous avez droit à votre opinion. Mais ce n'est pas tout simplement parce que je suis. Et nous pouvons avoir notre propre idée et nous-mêmes. Vous voyez, il est important que nous saisissons comment fonctionne l'esprit et que nous comprennions la relation du corps à l'esprit et de l'esprit au corps. Maintenant, ce sont nos résultats que nous voulons changer. Maintenant, nos résultats pourraient être dans notre corps physique. C'est la peur, vouloir être. Vous voudrez peut-être perdre quelques mots. Vous voudrez peut-être avoir un peu plus d'énergie. Voyez, toute l'énergie qu'il y a eu, ou qu'il n'y aura jamais, est présentée à 100% uniformément dans tous les endroits en même temps. Tout est émergible. Savez-vous, vous entendrez les gens dire, Où obtient-ils toute l'énergie ? Où obtient-ils tout ça ? Personne n'obtient d'énergie. Tout le monde est libéré de l'énergie. Les désirs et les mécanismes et les déclenchements qui courtisent. Laissons l'énergie circulaire. Maintenant, revenons en arrière et faisons un examen rapide. Ici, vous avez les petits ballons. Ici, là, vous avez l'esprit conscient. Et rappelez-vous, vous avez les factures sensoriennes reliées à l'esprit conscient. Et oui, vous avez les cibles conscient. Et oui, vous avez les corps. Maintenant, l'esprit conscient a la capacité de choisir des pensées. Ces pensées se transforment en images. Nous remettons les images au cible conscient. Puis les cibles conscient expriment l'action. Maintenant, quel est le problème ? Rappelez-vous que nous avons dit que l'esprit cible conscient n'avait aucune capacité de régir. Nous avons dit que le cible conscient ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Comment sommes-nous arrivés sur les lieux ? Je vais vous dire, quand vous êtes arrivés sur les lieux, vous n'aviez aucune installation consciente développée. Les facteurs sensoriels n'étaient même pas développés. C'est ainsi que nous, c'est ainsi que vous êtes arrivés. C'est ce qu'on appelle la petite fille. C'est les bébés, pas l'esprit conscient. Donc, il y a le cible conscient. Il est grand ouvert. Vous pouvez y mettre n'importe quoi. Voyez-vous, votre cible conscient est programmé génétiquement. C'est pourquoi nous ressemblons à nos paras. C'est intégré dans les gènes à la naissance. Mais ensuite, nous sommes programmés de manière environnementale. Car le Maine Guerre, de la Maine Guerre Fondation Atokéla a dit un jour, l'environnement est plus important que l'hérédité. Il s'agit d'une première partie des « How to change the paradigme », comment changer notre paradigme. Prochèmement, dans des jours, après vous êtes abonné et après avoir liké cette vidéo, je vais partager avec vous. Je vais poster la deuxième version, la deuxième partie de la vidéo de mon procteur qui nous montre et qui nous enseigne comment changer le paradigme afin de se rapprocher davantage. Merci de vous abonner à notre chaîne.